Bonjour, bienvenue dans la vidéo de cette semaine. Aujourd'hui, je suis très excité parce que je vais essayer quelque chose de nouveau, un domaine dans lequel je vais me ridiculiser encore plus que quand je fais de la 3D. Je parle bien sûr de la musique. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode de la semaine dernière, allez-y tout de suite ! et pour ceux qui l'ont écouté, vous aurez sans doute remarqué qu'il y a une musique très bizarre qui doit accompagner notre plan 3D. Eh bien, cette musique, je vais la composer tout de suite, sans talent et sans instrument. Alors pour ce faire, on va utiliser ce merveilleux site, midi.city, qui permet d'avoir un clavier en ligne gratuit. Il y a deux faits importants que vous devez savoir avant d'écouter cette vidéo. Je n'ai jamais joué d'aucun instrument de musique et à l'issue d'un cours de musique de plusieurs mois au cégep, je n'étais toujours pas capable de lire une partition de musique. Donc, ça va sans doute être de la marde. Mais, ça m'abuse, donc let's go ! Je suis muni de mon seul et unique instrument de musique. C'est parti ! Je vais essayer de me limiter à quatre instruments, accords, notes, je n'ai aucune idée, je ne connais pas le vocabulaire musical. Mais quatre me semblent un bon nombre pour ne pas m'enfoncer trop dans la merde. On va essayer de se trouver un bon petit hit. Ça a l'air un peu intéressant. On a des presets pour essayer. Ça doit être très désagréable de m'entendre taper sur n'importe quel instrument. Désolé. Je pense que j'ai trouvé deux de nos hits. Donc, je veux faire une ambiance très slow, un peu sombre, pour aller avec un aspect mystérieux qui irait avec la shot. Donc, au moins, je n'aurais pas joué l'hit. Donc, vous aurez remarqué que je n'utilise aucun logiciel ou outil utilisé par les professionnels ou amateurs passionnés de musique pour faire de la musique. J'utilise un site aléatoire, mon clavier. Donc, si vous cherchez de la qualité, ce n'est pas ici que vous la trouverez. Donc, j'ai enregistré mon premier instrument avec OBS parce que j'ai des idées assez particulières. Ok, donc on va faire... Je vais juste dupliquer cette section pour être sûr d'avoir un rythme convenable parce que je n'ai aucun rythme. Ok, écoutons ça. C'est acceptable, non ? Comme je l'ai dit, je n'ai aucune notion du rythme. Mais, pas grave. Bon, on va essayer ça, on va essayer ça. On va commencer au quatrième. Est-ce que je suis vraiment en train de faire de la musique avec un logiciel de montage vidéo ? Je crois bien que oui. Ok, ça a l'air bon, ça a l'air bon. Faisons jouer ici. Oh, voyez. Ça passe, non ? Bon. Tant de nous trouver ici. Est-ce qu'il y a un truc ? Ouh. Faut pire. Mais je ne sais pas si je le fais en premier ou si... Je pense que je vais faire celle-là en premier. Mais là, ça veut dire qu'il faut faire une mélodie. Ok, je pense qu'il y a quelque chose de pas pire. Ok, on enregistre. Je vais essayer avec les hits. Not bad, not bad. Pas vraiment ce que j'avais en tête au début. Mais ça pourrait quand même bien aller avec notre plan de drone au-dessus des kayaks, avec la ville au loin. Il y a quelque chose. Ok, donc on passe... Est-ce que je refais d'autres... Ici, ça ressemble à quoi, là ? Hum ? Pourquoi pas. Ouais, je pense qu'on va prendre ça. Étonnamment, j'ai l'air de suivre le rythme. Enfin, on va essayer de mettre ça tel quel. Au début. Je pense que... Je vais essayer de leur enregistrer synchro comme tantôt. À moins... Non, non, non. À moins qu'on prenne ça... L'autre commence trop tôt, un peu. Si on faisait ça, ici, comme ça... Ah non ! Hum ! Ok. Il est temps de passer au dernier instrument. Donc, j'avais repéré plutôt la flûte de pain. Bon, je pense que j'ai juste joué une note après l'autre et on verra au montage, comme on dit. Il y a comme un petit beat dans cette flûte de pain. Donc, on va essayer avec ça. Et après les deux, ici, ici. Ok. Après avoir passé un temps fou, 60 minutes à travailler sur ce son incroyable, voici ce que ça donne. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...